Bonjour les frères et soeurs, bienvenue sur ce borne. Nous continuons sur ce que nous allons commencer. Cette histoire que nous allons entendre est vraiment assez étrange. On va nous parler d'une femme morte qui revient sur la terre pour faire quoi ? Est-ce que vous cherchez les gens ? Personne ne le sait, mais comment les gens ont-ils su que la dernière question après est décédée ? Ils revenaient pour faire des choses bizarres ? Comment est-ce qu'ils ont découvert ? Ah, vous serez surpris par ce témoignage. Écoutons. Donc lorsque ma mère m'a accouchée, ma mère vivait à Beitois. Et dans le quartier, elle a fait la rencontre d'une dame. Une dame qui était vraiment gentille, rien n'a dit, vraiment très très gentille. Donc elles ont gardé contact, c'était une dame du quartier, elles ont gardé contact. Les temps du quartier causaient presque toutes avec la femme là. Elles causaient, elles s'entendaient bien, la dame passait le temps à venir à la maison, elle venait tout le temps. Donc un jour, elle arrive à la maison, elle dit à ma mère, Oh, tu as tellement une belle fille. Ta fille, elle est tellement belle. Non seulement elle est belle, elle a un très beau temps. Tu sais, je connais un manager qui fait les publicités là des enfants. Donc comme les enfants font sur les publicités à la télé, les publicités de bébés chlorales, les publicités de lait, cirélax, les trucs comme ça. Donc elle dit à ma mère, il y a une, je connais un monsieur qui est un manager, c'est vraiment mon ami. Ta fille est tellement belle et je ne vois pas ce que les enfants qui tournent et les publicités là ont de plus que ton enfant. Ton enfant est tellement belle, non seulement elle est belle, elle a un beau temps. Donc elle peut bien représenter la marque d'une gamme. Et là ma mère lui dit, ok j'ai compris, il faut, franchement c'est une bonne idée que je te donne. En plus tu vas gagner de l'argent, c'est même pas gratuit, ne t'inquiète pas, tu gagneras de l'argent. C'est comme ça que ma mère dit, je viens en parler à mon mari et je reviens vers toi. Donc lorsque la dame est partie, ma mère est restée derrière, elle a parlé de ça à mon père. Elle dit à mon père, bon comme tu vois, ma copine que tu connais là, elle est à la maison. Et elle me dit qu'elle a un de ses amis qui est manager et qui aide donc, qui peut faire en sorte que notre fille entre dans une publicité. Donc que notre fille fasse des publicités de crème ou de lait et tout comme ça. Mon père, je tiens à rappeler que mon père c'est un, c'est un cri bien. Donc du coup, quand il entend ça, il reste tranquille et ne parle pas. Après il dit à ma mère, sincèrement, je ne vais pas te mentir, je ne suis pas du tout intéressée par tout ce qui est télé, ça ne m'intéresse pas. Bon, et ma mère même d'ailleurs, elle aussi, tout ça, ça ne l'intéresse pas. Comme on avait dit que bon, je pourrais avoir un peu d'argent, elle s'est dit que bon, voilà. Il a dit tout ce qui est télé, tout ce qui est argent, ça ne m'intéresse pas. Je préfère rester comme je suis là, je ne veux pas avoir des problèmes. Parce que les histoires comme ça là, ça ne sera plus qu'au, elle fera seulement la publicité. Après ça ne sera qu'au, il faut donner, il faut sacrifier, il faut, il faut me pas dire, Je ne suis pas dedans, donc je ne veux même pas, je ne veux même pas entendre parler. La dame maintenant vient, tout le temps est passé, elle vient à la maison. Alors, ton mari dit quoi ? Alors, ton mari dit quoi ? Ton mari dit quoi ? Tout le jour, ton mari dit quoi ? C'est comme ça qu'un jour, une maman du quartier aussi, qui connaissait la dame, atterrit à la maison, elle vient voir ma mère, elle dit à ma mère que, Hey, tu es au courant ? Hey, tu es au courant de quoi ? Elle dit que, bon, la dame en question qui avait demandé que je ne pas te faire la publicité, on va lui donner le nom de Flavie. Elle dit, tu es au courant que Flavie est décédée ? Elle dit, comment ça ? Elle dit, oui, elle est décédée, son corps est à la morgue, là, ça fait quelques jours, et on est en train de chercher sa famille. Ma mère qui dit que, mais son corps est à la morgue, je ne comprends pas. Elle était ici, justement, il y a quelques jours, là, elle m'a parlé d'une histoire que je pouvais inscrire mon enfant pour faire les publicités de Gamla, Clorane, des choses comme ça. La dame dit que, Hey, en tout cas, sache qu'elle est décédée. C'est comme ça que la dame dit à ma mère que, bon, et là, on cherchait sa famille. Je venais même comme ça te voir pour savoir si tu connaissais un membre de sa famille, comme je sais qu'elle était aussi proche de toi. Ma mère dit que, non, je ne connais même pas un membre de la famille de Flavie. C'est comme ça qu'il y a elle qui part tous ensemble pour vraiment voir si c'est vraiment la dame qui est décédée. Effectivement, c'est la dame qui était décédée, elle est à l'hôpital, donc le corps est encore à la morgue. Et après un moment, les gens de l'hôpital, là, ils disent que, bon, si vous ne venez pas récupérer, si on ne retourne pas la famille, normalement, on va s'en charger du corps. Essayez de retourner à la famille. Parce que si la famille ne vient pas, on va se charger du corps. C'est comme ça qu'avec les femmes du quartier, avec ma mère, tous, ils ont réfléchi, mais comment on va faire pour la dame, c'est hôpital, elle a laissé comme ça, elle était gentille. Elle était vraiment très gentille, c'est comme ça qu'ils fouillent dans les affaires de la dame. Ils se mettent à fouiller, ils fouillent dans ces affaires. En fouillant dans ces affaires, ils retrouvent, je suppose, les adresses ou une carte ou des photos, les trucs comme ça. Un numéro, si je ne me trompe pas, si j'ai bonne mémoire. Et c'est comme ça qu'ils se mettent à la recherche de la famille de la fille. Ils contactent la fille. La famille de la fille, pardon. Oui, on est là pour chercher la famille telle. On dit oui, la famille telle est là. Ils habitent à tel endroit. Et sa famille vivait, je tiens à cause, sa famille vivait à Créby. Donc sa famille, la fille était vénée de Créby. Sa famille vivait à Créby. Elle dit bon, je viens, on vient ici, on cherche la famille telle. On les indique là où tout, 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 ils partent vraiment dans la famille. Quand on vit la famille de flaguer en question. Arrivés là-bas, ils tombent sur la maman. Je dis bonjour. Oui, bonjour maman, on vient vers vous parce que on vient vous annoncer une nouvelle, vraiment triste. Votre fille est décédée. Tout ça. Elle m'a dit mais quelle fille est décédée? Moi, j'ai tous mes enfants ici. J'ai ma fille telle, j'ai mon fils telle, j'ai telle. Elle commence à citer. Elle dit mais vous parlez de quelle fille? Les gens disent mais on ne vous parlez de votre fille qui s'appelle Flavie. Elle dit quoi? Flavie? Attendez, j'appelle mon mari. Elle entre à l'intérieur, elle appelle son mari. Elle dit que pardon, répétez encore ce que vous avez dit. Oui, on vient parce que Flavie est décédée. Son père dit que je ne veux pas la sancélérer. Sortez, pardon. Parce que nous, notre Flavie que nous on connaît, on l'a déjà enterrée. Donc si vous avez eu notre Flavie là-bas, allez-y l'enterrer. Nous on sait qu'on est enterrée, on a eu à pleurer et enterrer notre fille Flavie à nous. Maintenant, si vous avez retrouvé, si maintenant il y a notre Flavie là-bas, qui est censé être notre fille enterrée là-bas. On ne l'a pas, parce que ce n'est pas notre fille. C'est comme ça que les gens disent que non, c'est regarder la photo. On a regardé comme ça, on a, il montre la photo effectivement de Flavie. C'est la famille du oui, c'est bien notre fille. Mais nous, on l'a enterrée, voilà, ça tombe. C'est comme ça qu'il partait derrière la maison. Il montre la tombe de Flavie en question. Donc lorsqu'il montre la tombe de Flavie comme ça, le papa ou le frère, non je crois que c'est le frère qui dit que, ah, encore les mêmes histoires. On est fatigué de ça. On ne sait pas ce qui se passe. Tantôt elle apparaît ici. Tantôt elle apparaît là-bas. Tantôt elle apparaît. On est fatigué. Donc c'est comme si plusieurs personnes sont déjà venues comme ça. Plusieurs fois disent, oh, elle est morte ici, oh, elle est morte là-bas, oh, elle est morte comme ça. Donc ce n'était pas la première fois apparemment. C'est comme ça qu'ils sont rentrés. Et quand ils sont rentrés, ils ont donné le, comment dire, la nouvelle à l'hôpital qu'on peut l'enterrer comme ça. Parce qu'apparemment la femme était à décéder depuis. Sa famille ne voulait pas en couper le le corps. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait du corps. Donc bref, l'histoire est passée. Et quelques temps après, c'est comme ça que ma mère dit à mon père que heureusement que tu étais là. Parce que si tu n'étais pas là, je ne sais pas comment. C'est qu'aujourd'hui, je n'ai pas mon enfant. Elle venait comme ça chercher quelqu'un. Elle venait comme ça, suffisamment prendre quelqu'un pour vous ramener dans son monde spirituel. Donc quelques temps après, comme ça, un jour ma mère était dans des transports, dans un, dans l'état, je crois que c'est le corps qui faisait bêtoyer. Je ne sais pas. Elle était dans le corps. Arrivée à un certain niveau, comme au pays, on s'arrête souvent, on peut pisser, on peut manger, on peut acheter des trucs. Arrivée à un certain niveau, il s'arrête. Et là, devant elle, elle voit qui? Elle voit la dame là. Quand elle a vu la dame là, donc la dame là était partie réapparaître encore dans notre ville, toujours au Cameroun. Parce qu'on dit que la femme avait déjà fait Yaoundé. Elle avait fait Grébi, même où elle est décédée. Et pendant qu'elle était décédée à Douala, elle avait fait Yaoundé. Elle avait fait Grébi. Elle a fait Bétois. Et maintenant, là, elle était dans une autre ville encore. C'est comme ça que ma mère approfute. Elle l'a couru. Et quand elle l'a couru comme ça, elle est partie à Bétois. Une fois arrivée à Bétois, elle a raconté l'histoire. Elle a dit que oui, j'ai revu la dame. Donc, bon, moi, ce conseil que je peux donner à tout un chacun, que ce soit les hommes, les femmes, les enfants, peu importe, c'est que lorsque tu as ton enfant, ne t'amuse pas avec ton enfant, ne prends pas ton enfant, tu remanques les mains de tout un chacun. Tu te dis que non, c'est mon frère. Non, c'est un ami qui fait très attention avec les enfants. Il faut que les enfants ont une grâce en eux, que les gens des sectes, non, les sorciers, là, ça veut que s'ils récupèrent un bébé, un enfant, un enfant qui est innocent, donc c'est tellement une grâce pour eux, c'est tellement une chance pour eux que ne vous amusez pas avec vos enfants. Même si l'enfant est commun, même si l'enfant est malade, un de vous va dire que non, je vais récupérer l'enfant pour aller faire soigner, ou bien je récupère votre enfant parce que vous n'avez pas les moyens pour vous en occuper, je vais m'occuper de l'enfant, ne laissez pas votre enfant, galérez avec votre enfant. Parce que les gens, ils sont dehors, le dehors est grave. En tout cas, c'était ma petite histoire. Waouh, c'est terrible ce monde. Dites-moi ce que vous a passé. Bien, nous allons goûter encore. Une soirée du commun, c'est parti. Moi, j'ai une petite histoire de ma tante, voilà. Tante, quand je dis tante, pas vraiment, mais la camarade de ma mère. Nous étions dans la même maison, voilà. Donc un jour comme ça, qu'elle nous raconte son histoire, elle dit que elle avait raconté un blanc, elle a fait la connaissance d'un blanc qui est venu travailler ici, en Côte d'Ivoire. Voilà. Et le blanc l'a draguée. Il voulait se marier avec elle, et tout, tout, tout. Ils ont commencé à sortir ensemble. Le blanc l'aimait bien. Ils faisaient tout ensemble, voilà. Et voilà, quand elle va dire à sa mère, que voilà, j'ai raconté à quelqu'un qui veut me marier, tout, tout, tout. Voilà, voilà. Sa mère dit, d'accord, il n'y a pas de souci. On prédit que tout se passe bien. Toutes contente. Elle est partie comme ça, voilà. Et quelques temps après, sa mère envoie un médicament pour elle. Elle dit, voilà, comme tu as une médicament qui veut te marier, tout, tout, tout. Comme c'est un blanc, voilà, voilà. Je suis allé chez un marabout, j'ai pris un médicament pour toi, pour que tu te laves avec. Voilà, le blanc va plus d'apprécier et puis les chevaux vont vite aller. Elle a pris le médicament. C'est sa mère, sa mère, qu'il a mis au monde. Donc, elle n'a même pas sonné quelque chose. Elle a pris le médicament, elle l'utilisait comme il l'a dit. Et, le jour suivant, elle est partie au voir le blanc. Elle est partie, elle est l'habitude d'aller le voir dans son bureau, tout, 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 voilà. Donc, elle finit d'utiliser le médicament, après, elle va voir le blanc. Le blanc ne voulait plus l'avoir, elle ne voulait plus la sentir. Dès qu'elle est rentrée dans le bureau, d'abord, il ne voulait pas la laisser rentrer à la récession. Mais elle a insisté, elle est rentrée. Quand le blanc l'a vu, Il a commencé, il s'est fâché. Il a commencé à crier. Tu es venu faire quoi ici? Voilà, c'est qu'elle ou deux qui sont sur toi, là. Tu sens mauvais, tu ne t'approches pas de moi. Va t'en, va t'en, va t'en, voilà. Il a commencé à crier. Mais elle a vu qu'il était fâché. D'habitude, quand il s'en va, il la prend dans ses bras, des bisous, des câlins, tout, tout, tout. Il cause bien, et puis voilà. Mais ce jour-là, ce n'était pas le cas. Tout en l'âme, elle est partie à la maison. Elle l'a expliqué à Sarama. Sarama dit, ça va aller. Peut-être qu'elle n'a pas bien fait le médicament, mais ça va aller. Ça restait comme ça. Le blanc l'a laissé. Elle ne s'est plus mariée avec lui. Elle a, bon, elle a passé à autre chose. Et après, quand elle partait dans les églises, priait, c'est-à-dire, dans ça, on lui a dit, voilà, le blanc que tu avais eu, c'est ce qui s'est passé. C'est ta maman et ta soeur qui est partie chez le marabout. Mais le médicament qui t'envoyait, ce n'était pas pour t'aider, mais pour gâter votre relation. Mais tu n'as pas su, tu as pris, tu as utilisé aussi. Voilà, c'est ta maman et ta soeur, ta petite soeur qui t'ont fait ça. Et elle a perdu la relation. Voilà, c'est terminé. Le blanc est parti. Il ne s'est pas marié. Tout, tout, tout. C'est pour dire quoi. De vraiment, vraiment faire attention. De nos jours-là, même ta propre famille, ta propre famille peut te faire du mal. Là où tu dis, tu quittes le dehors, où il n'y a pas le mal pour venir, c'est ta famille qui crée. Mais là, c'est le danger. Et c'est vraiment de faire attention et de prier. De prier. C'est Dieu, c'est Dieu qui est parfait, qui nous aime. Voilà. Wow, vous avez entendu ça? C'est vraiment au revoir du commun. Bien, écoutez ensemble le témoignage. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment est-ce que Dieu a fait pour que je puisse me stabiliser dans ma vie. La famille, il faut vraiment partager et il faut vraiment liker parce que vraiment, c'est merveilleux ce que DMG a fait. L'autre histoire, c'est que, moi voilà donc, je suis une jeune femme, une Camerounaise vivant à Yaoundé. Je me retrouve avec deux enfants, ayant traversé toutes sortes de difficultés. Pendant une longue période d'abstinence, je décide donc de demander à Dieu que pardon papa. Mes enfants grandissent. Je suis une femme. Et j'aimerais que mes enfants aient un père qui puisse les donner une éducation parce que les élever toutes seules, ça va me dépasser. Parce que j'avais essayé d'aller donner mes enfants à leur papa, mais il avait refusé. Il avait carrément refusé. Je me suis donc retrouvée toute seule. Et quelque part, la charge aussi me pesait un peu trop. Quand il a donc refusé comme ça, le père de mes enfants a refusé, je me suis refugée dans les prières. Chaque fois que je priais, je demandais à Dieu qu'il puisse m'envoyer un mari. Mais chaque fois que je rencontrais un homme, la première des choses que moi je faisais, quand on cause, je disais toujours, je leur disais toujours, moi j'ai deux enfants. Et si vraiment quelqu'un veut être avec moi, il faut qu'il, t'as dit qu'il me promette qu'il accepte mes enfants. Et à chaque fois que je rencontrais quelqu'un, il n'était pas vraiment, sa façon de faire montrait qu'il n'a pas vraiment envie, de mes enfants. Et moi, quelque part, je me disais, si je trouve un homme qui m'aime, il faut qu'il aime aussi mes enfants. Même s'il ne va pas être leur père, même si je ne vais pas le forcer à faire tout comme un père, mais au moins qu'il les accepte. Parce que moi, je voulais vivre là où je suis, je voulais que mes enfants soient là. Étant donné que moi-même, j'étais une battante, mon problème était juste qu'il faut que là où je suis, que mes enfants soient là aussi. C'est comme ça, donc, après des années, un ou deux ou trois ans, je me rends compte que je n'arrive pas vraiment à trouver une relation stable et quelqu'un qui accepte mes enfants. parfois, nos gars pouvaient accepter, mais la famille du gars, jamais. C'est comme ça que j'ai donc décidé que, comme c'est comme ça, j'ai commencé à prier, j'ai dit, Seigneur, donne-moi même un blanc. Parce que le blanc, lui, quand il aime, il aime. Quand il n'aime pas, il n'aime pas. Je ne veux pas avoir affaire aux belles familles. Parce que je vais bien trouver un de mes frères camerounais qui va m'accepter, mais tôt ou tard, ma belle famille va commencer à déranger. C'est comme ça que j'ai commencé à faire mes prières. Tout le temps, je faisais mes prières. Je disais, Seigneur, « Je veux un homme, mais de préférence un blanc. » Et je donnais mes raisons. Parce que si je rencontre un blanc, je suis sûre que si c'est vraiment le blanc que tu m'as envoyé, il va accepter mes enfants. Parce que, ayant vécu en Europe, je connais qu'il y a des blancs méchants et je sais aussi qu'il y a des blancs bien. Et je sais que, quand le blanc dit oui, c'est oui. Quand il dit non, c'est non. Quand il est mauvais, il est mauvais. Quand il est bon, il est bon. Je veux que tu m'envoies un blanc bien qui accepte mes enfants, qui s'occupe d'eux, qui va me soutenir dans tout ce qui concerne mes enfants. Je faisais cette prière, je faisais cette prière, je faisais cette prière tout le temps. C'est comme ça qu'un jour, après avoir eu une grossesse mystique, c'est moi qui étais venue raconter l'histoire de la grossesse mystique ici. Trois jours après que j'ai été délivrée d'une grossesse mystique, l'esprit, un esprit me dit, lève-toi, rentre donc à Yaoundé. Je rentre à Yaoundé. Pendant que je suis à Yaoundé, un jour, je suis couché, il y a comme un esprit qui me réveille, que lève-toi à chercher ton mari. J'ai dit, mais attends, est-ce que j'entends des voix? Je me couche encore. Le même esprit me gronde. Que lève-toi, va chercher ton mari. J'ai dit, mais je vais aller le chercher où? Je me rendors encore. Quand je me rendors, à minuit 00, l'esprit me réveille encore. DMG. Je m'excuse, j'ai un peu la grippe là. Je me suis levée, je me suis mise à genoux, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, si c'est toi qui me demandes de me lever, d'aller chercher mon mari, à l'heure-ci, dis-moi alors là où je dois aller chercher mon mari. Moi, je ne comprends pas. Montre-moi là où je dois aller, je ne comprends pas. Je te prie souvent. Mais c'est dans la nuit, que j'entends cette voix forte qui me gronde et tout. C'est comme ça que, dans ma tête, comme si quelqu'un me dit, habille-toi et pars au caveau. Je ne sais pas si beaucoup de personnes connaissent la boîte qu'on appelait le caveau à l'époque, qui était à la descente, en allant vers le marché, au pont de la gare. Je m'habille, je dis, ah, je m'en vais au caveau. C'est comme ça que je prends le taxi, j'arrive en route, j'avais 5 000. Je prends le taxi, j'avais 6 000. Je prends le taxi, je propose, à l'époque, le taxi coûtait encore 125, si vous vous rappelez bien. Je dis 125 dans 1 000 francs. Le taximan me dit, pim, il m'amène au caveau. quand j'arrive au caveau, on me montre que voilà le caveau, j'arrive, je trouve plein de filles dehors, on dit que les filles n'entrent pas, elles n'ont pas payé, tout et tout. Je reste là, je dis, eh, comment moi je vais donc faire maintenant? Je demande, combien coûte l'entrée? On me dit 5 000. Je dis 5 000. C'est cher, dès, moi, avec mes 5 000 ici, moi, elle peut même rentrer, demain, moi, ça peut me servir, même à manger pendant une semaine. Au même moment que je suis en train de réfléchir comme ça, le portier, quitte là où il était, il vient m'attraper par la main, il me dit, toi, entre. C'est comme ça que les filles commencent à dire, oui, tu as des faveurs, et tout, et tout, et tout, et tout. Je vous assure, les gens s'écartent pour que j'entre. Je suis entrée. Quand j'entre comme ça, je suis émerveillée. Il y a la musique, il y a une musique là qui chantait, li, la, la, noma, 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 cette musique chantait. Et la boîte était presque vide. Il y avait quelques hommes dedans, parce qu'il y avait plein de filles dedans, dehors. Il y avait plein de filles qui étaient dehors. Je me lève donc pour danser. Au moment où je me lève, je vois comment, à l'époque, au caveau, il y avait un monsieur là-bas, un serveur. Il était toujours derrière, grande taille, très grande taille comme ça. Je vois comment il me pointe du doigt. Après je viens, je vois comment on m'apporte un tonique avec une consommation de whisky, avec les glaces dedans. Quand on vient déposer devant moi, je dis, mais, je dis déjà au serveur que, moi je n'ai pas l'argent à payer, parce que moi je voyais derrière, comment mes cènes ici, j'espère que vous n'allez pas me les demander. C'est comme ça que le serveur me dit, non, c'est la maison qui t'offre, DMG. Je me lève donc pour danser. Et s'il te plaît, c'était deux jours après mon anniversaire, et j'avais toujours en idée, qu'un jour, pendant mon anniversaire, je vais aller m'amuser. Parce que, le jour de mon anniversaire, c'était le 10 août, et le 10 août de cette année-là, tombait un jeudi. J'ai donc dit que, bon, je vais essayer d'aller chercher même un petit endroit, même toute seule, je vais boire mon jus. Le samedi, je vais m'amuser, je vais chercher même un petit endroit, même à Paquita à l'époque, à Paquita, il y avait souvent l'ambiance sur la route de la joie là. J'ai dit, mais 5 000, si je vais arriver là-bas, j'achète même mes deux bières, je danse pour mon anniversaire le samedi. Mais subitement, le samedi là, Dieu avait prévu autre chose. On était samedi 12 août 2006, je n'oublierai jamais. C'est comme ça donc, pendant que je suis en train de danser, j'entends derrière moi, les gens qui entrent, on avait laissé entrer les filles, et je vois un blanc. Quand je me retourne, je vois le blanc, la voix me dit, voilà ton mari. J'ai dit, mais c'est comment avec la voix-ci? Tu ne fais que me parler, mon mari, comment? Le blanc s'asseoir au comptoir. J'ai tellement de la peine à aller là-bas. La voix me pousse, c'était comme une force qui me poussait. Je serre les pieds au sol. Je dis, moi, l'histoire des blancs, entre-temps, donc, il y avait les filles, vous connaissez un peu les pantées de dehors, là, on les appelle les wakas. Déjà expérimentées, elles étaient déjà tout autour du blanc. C'est comme ça que je me lève. Je me lève, comme poussée par je ne sais pas quoi. Je m'en vais me retrouver assise à côté du blanc. Et quand je me suis assise à côté du blanc, il a écarté toutes les filles. Mais je tiens à souligner que le blanc en question, j'étais en fou. J'ai eu toujours le même esprit qui m'avait présenté un blanc au lycée de fou. Et l'esprit m'avait dit, c'est ton mari. Quand l'esprit m'a dit, j'avais fui, je suis rentrée à Yaoundé. J'ai dit, mais ça, c'est même quoi ça, qu'il y a quelque chose qui ne fait que me parler tout le temps. Donc, j'ai fui. Ma mère m'était dépassée parce que je venais de traverser l'étape de la grossesse mystique. Elle s'attendait à ce que je me rétablisse. J'ai dit, non, maman, je ne peux plus rester ici en fou. Sans lui dire la raison. Moi, je suis rentrée à Yaoundé. Ce soir, donc, pendant que je n'ai pas rencontré le blanc, je m'avais m'asseoir à côté du blanc. Je vous assure, DMG, c'était comme si je connaissais le blanc là depuis. En fait, sa façon de se comporter avec moi était comme si on se connaissait depuis. Tout de suite, il m'a offert à boire et tout et tout. Dans la discussion, il me dit, pour le moment, je suis en fou parce que j'ai gagné un marché. Tout de suite, ma tête s'est ouverte. Je dis, mais ce n'est pas le blanc si que l'esprit m'avait d'abord montré en fou. Et je vous assure, DMG, je demande au blanc, pourquoi est-ce que toi, tu es venu ici? Il me dit, ah, moi, je passais. Puis, j'ai vu les lumières. Comme j'étais un peu mal, j'ai demandé à mon chauffeur de s'arrêter parce que je venais souvent ici de temps en temps dans cette boîte. J'ai demandé à mon chauffeur de s'arrêter pour que je prenne un pot, j'écoute un peu de la musique et je rentre me coucher et je me suis retrouvée là. Puis, depuis ce jour jusqu'à nos jours, DMG, je me suis mariée avec le blanc. Le blanc a aimé mes enfants. Il les a adoptés comme ses propres enfants. Aujourd'hui, ses enfants, ils sont en Europe. Ils ont tellement bien fréquenté, tellement très bien fréquenté par la grâce de Dieu qu'au jour d'aujourd'hui, je vois les merveilles de Dieu dans ma vie et je suis légalement mariée à ce blanc et je vis avec lui depuis 2006 jusqu'à nos jours. Il faut même compter le nombre d'années et ma vie s'est stabilisée malgré d'autres encore péripéties que ce jour où j'ai rien de temps, je vais vous raconter encore d'autres histoires mystiques que j'ai vécues avec ce blanc. La leçon que je veux donner ici, c'est toujours de dire aux filles, ne désespérez pas et demandez toujours à Dieu ce dont vous aviez besoin et demandez-lui ça de façon sincère, non pas pour narguer les autres, non pas pour faire du mal aux autres, parce que Dieu nous donne exactement ce dont nous avions besoin. voilà mon histoire. Wow, une histoire extraordinaire. Bien, nous écoutons que le témoin, c'est parti. Je crois que c'était dans les années 2007-2008, c'était mes débuts dans le Seigneur, je venais juste de me convertir. Alors, après un culte, un dimanche, une sœur s'est rapprochée de nous, comme j'appartenais à un département de jeûne dans cette assemblée département jeunesse. Et lorsque la sœur a constaté que les samedis, on se retrouvait souvent dans cette église et on avait des temps de prière de 2h, 3h, 4h de temps. Je crois que c'est pendant ce moment-là où j'ai même appris à prier. Elle vient nous voir, elle dit, au fait, j'ai une sœur à moi qui a été allongée depuis 22 ans. Elle est allongée sur un lit, elle fait tout sur place. J'ai besoin de vous pour que vous veniez prier pour elle. Bon, je ne convertis et on était, on avait le zèle. On aimait ce genre de choses-là. On aimait ce genre de cas-là. Aller prier pour des gens. On dit, ok, d'accord, on va programmer ça pour dimanche prochain. Voilà les jours qui s'écoulent. on arrive au jour J. Donc, après le culte, je crois, dans les environs des 14h, 15h, on a rassemblé cinq frères dans le département de Genève, mais avec l'accord de notre pasteur. Nous sommes allés. On prend le taxi. on arrive au lieu en question, on trouve des mamans assises dehors, en panne, mais la personne n'est pas encore décédée. Au fait, elle n'est pas décédée. Elle nous amène, elle nous présente d'abord aux membres de la famille, voilà, ça, ce sont mes tantes, voilà, et tout. ça, ce sont mes frères en crise, ils sont venus pour prier pour l'enfant. Excusez-moi, je suis un peu bègue. On arrive, elle nous ouvre la porte de la chambre où se trouvait sa soeur. je vous assure, l'odeur qui se dégageait de cette chambre-là, une odeur de, au fait, de mort, au fait, voilà, une odeur de quelqu'un qui est déjà mort. On entre dans la chambre, la chambre était sombre, et puis, il y avait un frère entre nous, le plus élevé, il dit, ouvrez la fenêtre. Oh, elle n'aime pas la lumière, il dit, ouvrez la fenêtre. La fille, la soeur de celle qui était à l'été a ouvert la fenêtre pour aérer un peu la pièce. Comme elle ne pouvait pas bien nous expliquer, donc la soeur maintenant nous relate l'histoire est d'une au fait, après qu'elle ait eu son bac, elle et sa condisible de classe avec qui ils avaient eu le bac ensemble, elles ont obtenu une bourse pour aller étudier en étranger. Et l'endroit en question, c'était l'Italie. et sa copine lui dit, ah, au fait, moi j'ai une maman à moi, c'est une tante, elle fait des bains, elle fait des trucs pour que lorsqu'on aille en Italie, la chance à nous sourire, c'est-à-dire que disons, on va croiser des hommes sérieux qui vont nous marier, on va s'installer là-bas. Est-ce que tu veux aller en étranger pour revenir après pour chômer ? Elle dit, non, faites-moi-même l'affaire de revenir encore au bled et tout, on va encore chômer pour avoir du boulot et tout, c'est mieux que lorsqu'on aille à bas, on s'installe une bonne fois. La dame les a fait des pratiques, les a fait des choses, les a fait des choses, les a fait des choses, les a fait des choses et tout, et tout, et tout, et tout. Elle venait d'abord pour accompagner l'autre, après, elle s'est mise à faire la même chose. Au fait, elle ne partait pas chez la dame en question pour aller faire des pratiques comme sa copine, elle est partée pour accompagner, mais pendant qu'elle est arrivée sur place, la dame a commencé à avoir des visions sur elle, donc je vois un blocage, je vois un célibat chronique, il faut que je te fasse aussi la même chose comme ça, comme ça, comme ça. Je vais vous expliquer après. Après, elle nous a relaté l'histoire, après on a demandé mais à part depuis qu'elle est dans cet état-là, vous lui avez amené où ? On lui a amené à l'hôpital, on n'a rien trouvé, on a fait des examens, on a dépensé de l'argent, raison pour laquelle le médecin dit sinon c'est mieux de lui amener à la maison et puis attendez jusqu'à qu'elle parte. Mais je vous assure, vous voyez quelqu'un qui est dans un état critique et puis la personne meurt tellement mince, la personne déjà mince, la personne ne mange pas, la personne ne boit pas et l'eau, mais la personne survit. tu sens qu'on travaille avec l'énergie de la personne mais la personne est en vie parce qu'on travaille avec la personne mystiquement, c'est-à-dire qu'on fait tout pour garder la personne en vie dans cet état-là pour enrichir quelqu'un. Ça, c'est voir parce que quand tu regardes, lorsque tu regardes l'état de la personne, tu te dis non, le genre de personne ne peut pas vivre. Elle est allongée, elle souffre, elle fait tout sur place. Elle n'avait plus que la peau sur les eaux mais elle était toujours en vie. Tu sens qu'elle enrichissait quelqu'un mystiquement. Ils nous ont relaté l'histoire. Ah, enfin, voilà, comme ça, boum, on allait voir un pasteur. Le premier pasteur est venu, il a prié pour elle. Deux jours après, le passeur en question est décédé. On se regarde. Je vous assure, c'était drôle, surtout au moment où elle nous a dit le pasteur, deux jours après, il est décédé. On s'est regardé. Nous, on se posait cette question-là. On n'est pas pasteur. On ne connaît même pas toute la Bible. Nous ne sommes même pas pasteurs, stagiaires, ni diacres, ni anciens. Nous sommes juste membres d'un département de jeûne et tout. On se regarde. le doute commençait à vouloir s'installer. Qu'est-ce qu'on prie là ? Est-ce qu'on ne va pas mourir ? Elle aurait l'air encore. On a mené un deuxième pasteur quelques mois après. Lui aussi, quelques mois après, il est décédé. aïe ! Ça, c'est que l'affaire. Le plus zélé dans tout le monde a dit non, gardons la foi, on va prier. On prie pour la soeur, on prie pour la soeur, on prie pour la soeur. Rappelez-vous que la copine avec qui elle était, elle est en Italie. Elle s'est mariée avec un Italien. Elle vit dans une prospérité abondante. Lorsque la soeur de la fille qui est allaitée, appelée pour dire, est-ce que tu sais que ta copine est dans un état critique ? Elle a dit, elle est malade, mais bon, moi, je ne peux pas venir. Je suis en Italie avec mon mari. En fait, elle a fait comme si, bon, la copine en question, ce n'était plus trop son affaire, quoi. Donc, nous étions en train de prier, on priait, on priait, on a prié, on a prié. Pendant qu'on prie, voilà un chat noir. C'était en pleine journée, ce n'était pas la nuit, ce n'était pas le rêve. Le chat saute et vient se placer à la fenêtre pendant que nous sommes en train de prier. Mais tu sens qu'il y avait un combat mystique. On prie, on prie, on prie, on prie le jour. On avait prié jusqu'à 18 heures. On a prié jusqu'à 18 heures. Quand on termine et prier, on fait accepter la personne Christ. On prie pour la personne. Lorsqu'on lorsqu'on a terminé et prié, on a rendu grâce, on est parti. Deux jours après, on nous apprend que la fille en question pour qui nous sommes allés prier, elle est décédée. Au fait, au fond, elle ne voulait plus souffrir. La vérité, c'est que le fait qu'elle était dans cet état, elle souffrait massivement. Elle souffrait. Et vous vous rendez compte que les personnes qui sont souvent dans cet état-là demandent toujours à ce qu'on les achève. Parce qu'ils se rendent compte qu'au moins dans la mort, ils seront plus soulagés qu'en souffrant de cette façon. Donc, le fait qu'on a prié deux jours après, on nous a annoncé qu'elle est décédée. Pourquoi je vous raconte cette histoire ? Je veux attirer votre attention. Et ça, ça concerne la plupart des personnes qui vont écouter cette histoire-là. Tu es une femme, tu es un homme. Ta copine a eu un problème. Ton frère a eu un problème. Un ami, un collègue a eu un problème. Et il t'a demandé de lui accompagner quelque part chez quelqu'un qui faisait les pratiques, les trucs où tu es allé. Et à ta grande surprise, tu partais pour accompagner. Le tradupe, Atricien, a laissé ton collègue que tu as accompagné pour... Il a commencé à te consulter. C'est-à-dire que ce n'était plus lui au problème. C'était maintenant toi au problème. Il t'a consulté. Il t'a fait des bains. Mais tu ne t'es pas rendu compte que le collègue qui t'a amené là-bas au fait, c'était pour faire un échange. C'est-à-dire, on a pris ton étoile. On a donné ça à celui qui a demandé à ceux que tu lui accompagnes. Ils ont fait un échange sans pour autant que tu ne t'en rendes compte. Si tu écoutes ce témoignage-là, tu vas te rendre compte que depuis que tu as accompagné ta copine chez cette tradupe, Atricien, depuis que tu as accompagné ton ami chez cette dame-là, ta vie a changé. C'est-à-dire que tu es tombé tellement bas que tu n'arrives même plus à joindre le debout. Rappelle-toi, souviens-toi le jour que tu as accompagné quelqu'un chez un tradupe, Atricien et on t'a consulté aussi en même temps. On t'a même fait des bains. Rappelle-toi bien. Fais-en attention. Lorsqu'on vient te voir, on te dit non, au fait, je veux que tu m'accompagnes chez une dame, j'ai peur d'aller seule. Tu ne sais pas ce que la personne est allée dire là-bas avant que toi, tu ne partes avec elle. Peut-être que cette personne-là est allée pour dire que j'ai un collègue qui brille trop, qui prospère. Il a une grande étoile. Je voudrais que l'on fasse l'échange. Que vous prenez mon étoile médiocre, vous donnez ça à mon collègue, mais vous prenez l'étoile de mon collègue, vous me donnez ça. Il y a des gens qui ont eu ce problème-là, qui ont eu ce genre d'échange-là. Faites très attention. Voilà, c'est le conseil que je voulais partager à tout le monde. Vraiment, partagez. Incroyable, ce monde. Incroyable. Dites-moi ce que vous avez passé. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine déchare. Abonnez-vous, likez, partagez.